Entre nos cultures Un instrument magique découvert au village de l'ours à Bourneuf Les sons mélodieux de cette étrange percussion sont exprimés par les mains de Axel Drum Il nous parle ici de son hang Bonjour Axel Drum et merci de nous faire découvrir cet instrument étrange On peut jouer l'intervalle avec une seule main, séparant deux doigts, pouce et majeur Ça donne une technique, on l'appelle la technique du playmobile On se retrouve avec les mains comme les petits playmobiles Là je joue le ré avec le pouce, on peut le faire avec le majeur Une troisième et une quatrième note, on a un accord Mon prénom c'est Alix Et votre nom de scène ? Axel Drum C'est compliqué, ça veut dire quelque chose ? En fait quand j'ai commencé dans la vie aussi, je suis professeur des écoles Et je tenais à dissocier des deux activités Entre l'activité de musicien et l'activité d'enseignant Parce que j'ai tout de suite commencé à jouer, à faire des spectacles de rue Et pour certains parents d'élèves, c'était assimilé à de la mendicité Et du coup je voulais bien séparer les deux casquettes Et donc ça s'écrit A-X-I-L-D-R-U-M Vous pouvez répéter ? A-X-I-L-D-R-U-M, Axel Drum Et il y a dix ans que vous avez commencé ? Oui ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années maintenant Donc dans la région j'étais un des premiers à jouer de cet instrument Notamment dans les rues piétonnes de La Rochelle Et puis j'ai collaboré pour des bandes-son, pour des documentaires aussi Un petit peu pour France Télévisions, un peu pour Arte Et puis à force d'enregistrer des albums et de faire des prestations L'activité a pris un certain essor Et puis aujourd'hui je travaille aussi en collaboration avec des fabricants De ce type là d'instruments Pour le but en fait c'est de le populariser Et de le rendre accessible au plus grand nombre Est-ce que c'est pas vous qui les fabriquez ? Non, moi je les fabrique pas Moi j'essaye déjà d'en jouer Après je peux donner aussi des conseils pour la fabrication en termes acoustiques Et c'est un instrument qui est très accessible On n'a pas besoin de connaître le solfège Ou d'avoir de bagages musicals au préalable Donc pour des personnes qui ont été soit un petit peu On va dire égratignées par l'enseignement de la musique Au collège avec la flûte à bec notamment Ça permet de se réconcilier avec la musique Mais ça touche aussi bien un public assez large Des personnes qui aiment bien la méditation, la relaxation Des enfants qui découvrent la pratique instrumentale pour la première fois On est sur un mode C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les notes d'une gamme complète Donc on ne peut pas jouer de choses qui sont dissonantes Ou qui vont être désagréables à l'oreille Tout ce qu'on va jouer ça va être joli à écouter Donc on est vraiment en sécurité pour improviser Et pour se balader en fait musicalement On peut jouer des airs comme à la clare en fontaine ? En fait on peut jouer le répertoire connu Après il faut avoir les notes correctes pour ça Parce que vu qu'on n'a pas toutes les notes Encore faut-il avoir les bonnes notes Ça dépend de l'instrument en fait Ça dépend de l'instrument On va être sur des gammes de notes différentes Là aujourd'hui je suis venu avec une gamme de ré mineur Une gamme de do mineur Et une gamme orientale qu'on appelle une gamme hijaz Et une gamme asiatique qu'on appelle une gamme pygmy Et il existe plus de 350 gammes différentes Qui sont souvent relatives à une culture Ou à une région du monde à proprement parler Et quand vous êtes professeur des écoles Les enfants n'ont pas envie de vous entendre jouer ? Alors je ne mets pas forcément ça en avant dans un premier temps Après pour la découverte instrumentale Ça fait pas mal de temps maintenant Que je joue d'instruments de percussion divers et variés Donc oui évidemment je leur montre ça Cet instrument là j'ai pas encore assez d'instruments à ma disposition Pour pouvoir les faire pratiquer Et on est sur des instruments qui coûtent très rapidement 1500-2000 euros Donc il n'y a pas d'instrument d'études pour le handpan Ce qui pose quelque part un petit souci Parce que quand on veut s'y essayer Tout de suite il faut partir vers un instrument Qui est quand même un investissement Donc c'est pour ça qu'avec l'association On propose des stages d'initiation Et on propose aussi de la location d'instruments Pour pouvoir s'y essayer et se rassurer Avant potentiellement d'acheter le sien Ce qui a l'air d'être formidable C'est qu'on peut jouer avec des baguettes Mais on peut jouer avec les mains, avec les doigts Et on n'a pas le même son Si on fait avec le pouce ou si on fait avec l'index Alors on peut utiliser toute la surface de la main Le pouce principalement L'index ou le majeur Après on peut utiliser aussi la paume de la main On peut varier les techniques pour avoir des sonorités différentes Les baguettes en tant que telles Elles sont utilisées seulement pour un certain type d'instruments Qui ont des notes sous forme de lamelles découpées Les baguettes ne sont pas utilisables sur le handpan classique Parce que le métal étant très fin et mesurant à peine un millimètre Un coup de baguette va très vite désaccorder l'instrument Et donc le mot d'origine du premier instrument créé Qui s'appelle Hang H-A-N-G Ça veut dire la main en patois en Suisse C'est le dérivé de l'allemand Hand Justement pour exprimer le fait qu'on ne puisse pas le jouer avec des baguettes Mais ce mot là, Hang, a été déposé en tant que marque C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, pour parler de cette famille-là d'instruments On utilise le mot handpan H-A-N-D-P-A-N Ce que l'on entend, c'est la cloche Ce n'est pas votre instrument C'est l'instrument d'origine Le handpan vient de la cloche C'est la même famille d'instruments La famille des cloches, c'est la famille des idiophones Vous parliez d'une association Le nom de l'association, c'est l'association Drôle d'instruments Drôle au pluriel, d'instruments tout attachés, tout au pluriel Arrobaselapost.net Pour retrouver les contacts C'est une association dont le but est de faire découvrir les instruments rares ou méconnus Et de les rendre accessibles au plus grand nombre Merci beaucoup On les décale un petit peu, ça crée un arpège Les notes les unes juste après les autres Juste en l'effleurant, sans le frapper Arpège encore, mais il dure plus longtemps Retournez ce loudou africain Verticalement, on peut combiner les aspects De quoi on peut avoir la percussion et le cul de main On peut jouer une mélodie Donc on donne un peu l'illusion d'avoir deux instruments On bloque l'arrière, on étouffe les notes On a les infrabasses Les notes sont données par des ovales Je bloque un axe de l'ovale, j'en frappe un autre perpendiculaire Ça étole une harmonique Si je la fais résonner dans la bouche Et que je change juste la forme de la bouche comme un poisson Sans parler Ça va créer une modification de la quantité d'air Ça va créer une sorte de vibratoire Une sorte d'effet wah-wah